Bienvenue sur MATEC. Dans la vidéo précédente, on a déterminé le domaine de définition de la fonction racine 1 sur m-x². Alors on a trouvé que le domaine de définition est l'intervalle ouvert moins 1, 1. Alors maintenant on va chercher la parité. Est-ce que la fonction est paire ? Est-ce qu'elle est impaire ? Voilà, donc tout d'abord on doit rappeler la définition d'un... C'est quoi une fonction paire ? C'est quoi une fonction impaire ? Là la définition nous dit qu'une fonction édite paire, c'est quelque soit x appartenant à t de f, moins x aussi appartient à t de f. Alors maintenant on parle d'une fonction paire sur son domaine de définition. Alors la première condition c'est que, quelque soit x appartenant à t de f, moins x doit être dans t de f aussi. et l'image de moins x c'est f de x. Voilà, ça c'est la... Donc on remarque qu'on a deux conditions à vérifier ici. Ceci concernant une fonction paire. Alors si on veut parler d'une fonction impaire, fonction est impaire, si, quelque soit x appartenant à t de f, moins x appartient à t de f. Et quel que soit x appartient à t de f, f de moins x est égale à t de x. Voilà les définitions. La première, il concerne l'asymétrie du domaine par rapport à zéro. Alors on va chercher. Alors on a, pour la première condition, on a, quelque soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, moins x aussi appartient à l'intervalle moins 1, 1. Alors ceci peut se démontrer facilement, car si on prend x, car pour x compris entre moins 1, on a bien moins x est compris entre moins 1, 1. Ce qu'on a multiplié par moins, on a inversé l'ordre et ça donne exactement ceci. Ça revient à dire que moins x appartient à moins 1, donc c'est fini. On a montré la première condition. Pour la deuxième, alors on va prendre un x dans notre d de f, qui est égal à moins 1, 1. On va calculer f de moins 1. f de moins x est égal à la racine de 1 sur 1 moins, alors on va faire attention ici, c'est moins x le tout au carré, qui est égal à 1 sur 1 moins x au carré. Donc on a retrouvé f de x. Donc f ici, il est bel et bien paire, d'après la définition d'une fonction paire. Donc on peut mettre une conclusion, alors doux, tout simplement ici, je vais dire doux, f et paire. Voilà. Merci pour votre attention, à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada